Jean-Michel Rosé, je suis directeur de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et j'exerce ses fonctions de direction de recherche à l'Institut des maladies génétiques, qui est un institut parisien, qui est à la fois ouvert sur la ville mais également sur l'hôpital des enfants malades et c'est un institut qui s'intéresse aux maladies génétiques en général. Au sein de l'Institut Imagine, vous êtes spécialiste de la génétique ophtalmologique. Quelle est cette spécialité ? Deux mots, génétique d'une part et ophtalmologie d'autre part. La génétique c'est la science de notre patrimoine génétique, ce patrimoine génétique que l'on se transmet de famille en famille et qui est composé d'environ 3 milliards de lettres et malheureusement ces lettres sont parfois l'objet de mutations et ces mutations malheureusement vont conduire à des maladies. Et moi je m'intéresse à ces mutations qui sont responsables de maladies qui vont toucher la vision. C'est la raison pour laquelle ma spécialité est une spécialité de génétique ophtalmologique, sachant que je suis plus généticien que je ne suis ophtalmologue. Je suis donc un généticien intéressé à la discipline ophtalmologique. Les premiers rapports sont très anciens car ces maladies génétiques de la vision se transmettent dans les familles de façon très stéréotypée et cette transmission signe le caractère héréditaire génétique de ces maladies. Donc depuis de très nombreuses années, les tout premiers ophtalmologistes qui ont décrit les maladies ont eux-mêmes noté, et ça c'était dès le 18e, 19e siècle, ont noté effectivement le caractère transmissible héréditaire de ces maladies. Par contre, s'agissant de l'identification des gènes responsables de ces maladies, c'est une grande aventure à laquelle j'ai eu la chance de participer, qui a commencé dans les années 80 avec la cartographie de notre génome, avec la mise à disposition de marqueurs de notre génome, qui ont permis de localiser d'abord les gènes sur nos chromosomes, puis de les identifier. Donc ça a commencé dans les années 80. S'agissant de la génétique ophtalmologique et des maladies de la rétine, en une trentaine d'années, plus de 250 gènes, près de 300 gènes ont été identifiés dont les mutations sont responsables de maladies transmissibles visuelles. Les plus fréquentes, ce sont des maladies d'ailleurs qui ont fait l'objet des tout premiers travaux qui ont été menés à l'hôpital Necker sur ces maladies par Josine Kaplan, qui a créé le premier groupe de génétique ophtalmologique en France dans les années 80, justement, avec les tout premiers outils de cartographie génétique. Eh bien, nous nous sommes intéressés dès cette époque aux maladies les plus fréquentes, les plus graves de l'enfant. La maladie de Stargard, qui est une maladie de la vision centrale qui touche l'enfant, et également l'amorose congénitale de l'hébert, qui est une maladie qui est également fréquente, puisqu'on considère qu'elle représente environ 10 % des cécités de l'enfant. Donc ce sont des maladies qui sont d'une part extrêmement fréquentes, mais aussi extrêmement invalidantes, parce que sévères et parce que survenant tôt dans la vie, à la naissance pour l'amorose congénitale de l'hébert, dans la première décennie, première, deuxième décennie de vie, pour la maladie de Stargard. D'autres également sont extrêmement importantes, les rétinopathies pigmentaires liées aux chromosomiques, ce qui, contrairement aux deux précédentes qui atteignent à la fois les garçons et les filles, ne touche ou essentiellement les garçons, ce sont également des maladies sévères et également précoces. Donc ce sont trois maladies sévères et précoces et fréquentes. Elles sont nombreuses et elles sont développées à la fois dans notre groupe de génétiques ophtalmologiques. Elles couvrent des développements de thérapies géniques, mais qui ne sont pas des développements de thérapies géniques traditionnelles, comme les développements de thérapies géniques qui ont permis ce grand succès qu'est le Lux-Turna. Cette thérapie génique Lux-Turna, c'est plus des thérapies géniques ARN que nous développons depuis un certain nombre d'années. Notre laboratoire a été pionnier dans les développements de thérapies ARN de la morose congénitale de l'Hébert comme vision que ces développements pourraient également servir aux autres maladies héréditaires de la vue. Nous avons fait beaucoup de développements en particulier qui visaient à mettre en place des modalités d'administration de ces petites molécules ARN avec des résultats extrêmement intéressants qui ont démontré qu'une simple injection au travers de l'œil de ces ARN était capable de délivrer à tous les types cellulaires de la rétine ces ARN thérapeutiques et donc potentiellement était en mesure de traiter toutes les maladies qui touchent les différentes couches de la rétine. Pouvez-vous expliquer ce qu'est l'ARN pour le grand public ? ARN pour le grand public c'est quoi ? L'ARN c'est le petit frère de l'ADN, l'ADN c'est le support de notre hérédité, c'est ce que nous transmettent nos parents, que nous allons transmettre à nos enfants. Et l'ARN qu'est-ce que c'est ? En fait l'ADN contient un code génétique qui est nécessaire à la production de protéines qui sont les effecteurs cellulaires qui vont permettre de construire la cellule et de la faire fonctionner. Et entre les deux et bien il y a ce que l'on appelle l'ARN qui est en particulier mais pas seulement l'ARN messager qui est en fait un recopiage de l'ADN. L'ADN je pense que chacun le sait est une molécule double brin et bien on recopie un des brins pour faire de l'ARN. Sur quelle thérapie travaillez-vous à l'hôpital ? On développe des thérapies ARN dans le laboratoire mais nous travaillons également en très étroite collaboration avec des chercheurs d'autres disciplines, en particulier des chercheurs qui s'intéressent aux maladies rénales, aux maladies osseuses et aux maladies neurologiques. Pourquoi ? Parce que notre rétine, nos photorécepteurs, sont des cellules qui partagent de façon très inattendue des points communs très forts avec les cellules rénales, avec les neurones et également avec les cellules osseuses et certaines mutations sont responsables de maladies qui vont toucher à la fois la rétine, le rein, le cerveau et ou l'os. Et nous développons tous ensemble des thérapies qui cette fois ne seront plus des thérapies ciblées sur un gène ou des mutations mais nous développons des thérapies pharmacologiques ensemble qui sont aujourd'hui extraordinairement prometteuses et qui permettent avec une même molécule un médicament de lutter contre ces différentes atteintes qui vont toucher des organes qui en apparence n'avaient rien de commun et qui en réalité ont des points communs extrêmement forts. Quelles sont les avancées sur le front des NOH, les neuropathies optiques héréditaires ? Alors les neuropathies optiques héréditaires, des avancées en génétique très importantes cette année. Donc ce sont des maladies qui touchent les cellules ganglionnaires de la rétine dont les axones se rejoignent pour former le nerf optique qui connecte la rétine au cerveau. Ce sont des maladies qui ont une hérédité un petit peu particulière au sein des maladies de la rétine car elles répondent soit aux mêmes règles que les autres maladies de la rétine mais il existe un autre mode de transmission de ces maladies qui est purement maternelle. C'est une transmission mitochondriale. Cette maladie mitochondriale a été décrite par Théodore Lébert qui avait par ailleurs décrit également la morose congétale de Lébert mais il a décrit une deuxième maladie qui est la neuropathie optique de Lébert dont encore une fois la transmission est purement maternelle. Cette année, ce que nous avons découvert, c'est que certaines formes de ces maladies ne sont pas transmises par les mères mais répondent très exactement au même mode de transmission que les autres maladies de la rétine. Et ça c'était extrêmement important parce que de nombreuses années, lorsque l'on étudiait le génome mitochondrial, en l'absence de mutation, on était bien embêté parce que ce sont des formes que l'on pensait maternelles. Or on sait aujourd'hui qu'il faut aller explorer le génome nucléaire à la recherche des mutations et ça change totalement le conseil génétique dans ces familles puisque bien entendu, le conseil génétique pour une maladie qui se transmet uniquement par les mères et le conseil génétique pour une maladie qui se transmet par le père et la mère ou par le père ou la mère, évidemment ça change totalement le conseil génétique. Concernant les neuropathies optiques, ce sont des maladies, des cellules ganglionaires de la rétine et également ce qui est extrêmement intéressant et important du point de vue de la thérapie de ces maladies, c'est que les travaux qui ont été menés et la France a été pionnière et continue de jouer un rôle de premier plan dans les recherches sur ces pathologies du nerf optique, et bien nos découvertes ont démontré que les neuropathies optiques sont systématiquement dues à des anomalies du fonctionnement mitochondrial, c'est-à-dire à des anomalies de la production de l'énergie dans les cellules et ça c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que les maladies mitochondriales sont fréquentes, que de nombreux efforts sont réalisés de par le monde pour identifier des protocoles thérapeutiques, protocoles thérapeutiques qui pourront dès lors bénéficier aux patients souffrant de ces neuropathies optiques. Quelles sont les erreurs innées de développement oculaire sur lesquelles l'Institut Imagine mène des recherches ? Alors ce sont des maladies qui se présentent dès la naissance, qui vont atteindre le développement embryonnaire de l'œil, donc des maladies extraordinairement précoces, qui se développent in utero et qui vont conduire à la naissance d'enfants parfois sans yeux, les anophtalmies, parfois avec des yeux de petite taille, parfois avec des yeux de taille normale, mais avec des anomalies des différentes structures de l'œil, de l'iris, du cristallin, etc. Et ces anomalies seront responsables de malvoyance, de dysfonction visuelle, de sévérité variable, d'une cécité totale pour ceux qui souffrent des formes les plus sévères à des cécités ou des malvoyances moins sévères selon le tissu qui est atteint. Et de nombreuses mutations sont responsables de ces anomalies du développement oculaire, qui est un développement embryonnaire lorsqu'on parle des anomalies du développement oculaire humain. Comment percevez-vous le rôle des associations telles que Rétina France ? Rétina France, donc je le disais précédemment, Josigne Kaplan a créé le premier groupe de recherche en génétique ophtalmologique en France. Le succès de ce groupe de recherche est dû à un mode de fonctionnement tout à fait exemplaire, tripartite, qui a su associer les médecins, les chercheurs, mais aussi, et c'est extrêmement important, les associations de malades. Josigne Kaplan et moi-même, dès la première heure, nous avons été au plus proche des associations, en particulier en participant au conseil scientifique de l'association. Et pour nous, c'est quelque chose qui est extraordinairement important. Pourquoi ? Parce que l'association est notre premier lien vers les malades. C'est l'association qui reçoit les informations qui naissent dans les laboratoires, qui sont d'utilité pour les malades et qui vont relayer ces informations auprès des malades. D'une part, c'est au travers du dialogue que l'on a avec les associations, que les malades peuvent comprendre l'importance des recherches que nous menons, que ces recherches, nous les menons pour eux et également par eux. Et de ce point de vue-là également, les associations sont extrêmement importantes, car toutes les recherches que nous menons, nous menons des recherches sur des patients humains dont nous avons absolument besoin de la participation de ces malades. Sans cette contribution, aucune des recherches que nous menons ne pourrait se faire. Et de ce point de vue-là, les associations sont là également pour convaincre les malades de l'importance de leur investissement dans nos propres recherches, dans le sens vraiment propre de ce terme, c'est-à-dire qu'ils s'engagent et qu'il y aura un retour sur investissement avec les recherches que nous aurons menées. Et ces recherches, encore une fois, à l'Institut IMAGINE, c'est vrai pour le génétique ophtalmologique, mais c'est vrai pour toutes les disciplines. Nos recherches n'ont pour seul objectif que d'améliorer la vie des malades souffrant de ces maladies génétiques. Retina France fonctionne avec vos adhésions, dons et legs. Pour soutenir l'association, rendez-vous sur retina.fr Générique 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 Générique